L'éveil de conscience en douceur pour les novices Depuis quelques années déjà, notre humanité est en train de vivre un très grand changement. En effet, de plus en plus de personnes sont en train de s'élever en conscience, parfois progressivement, parfois spontanément. Ces derniers temps, tout s'est subitement accéléré. Certains sont totalement déroutés car ils découvrent tout juste que quelque chose est différent sans pour autant pouvoir s'expliquer sur ce qui se passe. Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans cette situation. Si c'est le cas, peut-être semblez-vous un peu perdu face à tous ces changements. Soyez rassuré, vous n'êtes pas ici par hasard. Les courtes phrases qui vont suivre vous permettront de prendre conscience de quelques grands axes de compréhension et pour certains, peut-être même, de rattraper le temps perdu. Selon votre niveau de conscience actuel, il se peut que certaines de ces affirmations vous semblent un peu déroutantes ou improbables, surtout si vous avez eu un réveil brutal de conscience. Le but n'est pas ici de vous forcer à croire ce qui suit, mais plutôt de ressentir comment cela résonne en vous. Certains auront sans doute besoin de revenir par moments sur quelques-unes de ces phrases pour méditer dessus. Quoi qu'il en soit, chacun reste libre de croire ou pas tout ce qui est évoqué ici. Au fil des siècles, l'être humain a été tellement conditionné, tellement formaté, qu'il éprouve constamment ce besoin de ne croire les choses qu'à partir du moment où elles se manifestent dans la matière. Pourtant, la véritable création commence bien avant d'apparaître sous nos yeux. En effet, si vous ne le saviez pas encore, il est temps pour vous aujourd'hui de réaliser que ce que vous percevez avec vos sens n'est qu'une infime portion de la réalité. Avant de commencer avec ces courtes phrases, il convient de savoir qu'il existe deux mondes. Ce monde visible et palpable que nous connaissons tous, mais également un monde subtil, invisible, énergétique. Que vous en ayez conscience ou non, ces deux mondes se côtoient en permanence. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui se réveillent sont confrontées à ce monde subtil. Parfois, devant cette découverte, certains pensent qu'ils ont perdu la tête. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé cet enregistrement. Bien entendu, le sujet est si vaste que tout ce que vous trouverez ici correspondra juste à une approche très simplifiée. Le but est surtout de permettre aux novices d'avoir un bref résumé de cette dimension qui est toute nouvelle pour eux. Maintenant que ces quelques principes ont été évoqués, je vous invite à méditer sur chacune des phrases qui vont suivre. Je vous souhaite une bonne écoute de cet enregistrement. âme et incarnation Nous sommes venus nous incarner dans ce monde physique dans le but de vibrer la joie. Juste avant de nous incarner, nous avons fait cette affirmation Je vais m'incarner en compagnie d'autres êtres pour assumer une identité. Avant d'arriver dans ce monde, nous savions que nous étions l'énergie source enfermée dans ce corps physique pour éprouver l'expérience d'être un humain. Aujourd'hui, peu importe ce que nous ressentons, nous ne pouvons jamais perdre notre connexion avec la source. Consciemment ou inconsciemment, tout ce que nous vivons, nous l'avons attiré. Nous attirons ce que nous vibrons. Le véritable message envoyé à l'univers est notre ressenti. Au niveau de l'univers, se plaindre de ce qui nous dérange, c'est comme demander encore plus de cela. Donc l'univers nous envoie davantage de ce qui nous dérange. Lorsque nous pensons à quelque chose que l'on désire avec la peur du manque, c'est le manque qui se manifeste. Quand nous pensons avec la joie de ce que l'on désire, tout notre être est en harmonie et nous attirons ce que l'on désire. Lorsque nous éprouvons des sentiments négatifs, nous attirons des événements négatifs. Nous vivons à partir de trois perspectives. La liberté, la croissance et la joie. Pour que nos créations se manifestent, nos décisions doivent être prises depuis ces états internes. Si je pense à ce que je ne veux pas, à ce qui m'énerve, à ce qui me rend triste ou me fait souffrir, je ne suis pas dans l'harmonie et je continue à entretenir ce que je ne veux pas. Nous attirons ce que nous sommes et non ce que nous voulons. Nous devons donc d'abord recevoir ce que nous désirons en passant par notre être. Cela est primordial. Responsabilisation et pouvoir personnel Tant que nous voulons que les autres soient responsables de ce qui nous arrive, nous ne sommes pas libres. Nous devons toujours nous rappeler qu'à un niveau subtil, nous sommes toujours à la source de ce qui se manifeste autour de nous. Lorsque nous acceptons ce fait, nous retrouvons notre pouvoir de création et nous sommes libres. En acceptant d'être l'unique responsable de ce qui arrive, nous renforçons l'idée que nous pouvons tout créer. Si l'on obtient ce que l'on désire, comme par exemple un nouvel emploi ou une maison, en réalité, c'est uniquement notre état d'être qui a fait se manifester cet emploi ou cette maison dans notre vie. Qu'il s'agisse de ce qui est bon ou mauvais, nous sommes engagés en permanence dans le processus de création. Nous ne pouvons jamais reporter à plus tard notre faculté de créer. C'est un choix qui se réalise à chaque instant et toujours dans l'instant présent. Dans l'ordre des choses, agir pour transformer une émotion ne suffit pas. Il s'agit en priorité de ressentir. Nous devons ensuite agir depuis ce ressenti. Si nous voulons attirer l'argent, nous devons nous sentir prospères. Si nous voulons attirer la santé, nous devons avoir l'idée de la pleine santé. Si nous considérons les choses du point de vue de ce qui nous manque, qu'il s'agisse de l'argent, la sécurité ou la pleine santé, nous envoyons un message de ce manque à l'univers. Ainsi, nous recevons davantage le manque de l'argent, de la sécurité ou de la pleine santé. Quand quelque chose de négatif se présente, par exemple une maladie, plutôt que de vouloir la chasser, il s'agit de la reconnaître puis de se focaliser sur un autre choix. Ainsi, elle perdra de son importance et disparaîtra. La manifestation de signes physiques est le résultat de nos pensées et de nos émotions. Ce que nous pensons, nous le ressentons et ce que nous ressentons, nous le créons. Les décisions que l'on prend ne doivent jamais être prises pour fuir quelque chose mais pour le plaisir de ce que nous désirons. Si nous désirons fuir quelque chose, cela risquera de se reproduire à nouveau. En éprouvant des sentiments négatifs sur une chose, nous créons de la résistance par rapport à cette chose. La plupart des gens pensent qu'ils doivent penser à ce qu'ils veulent en combattant ce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce contre quoi on se défend finit par devenir notre réalité. On n'a pas besoin de se défendre contre la maladie car la santé est notre état naturel. Plus on s'oppose à une chose, plus on l'attire avec une force cumulée. Pour éviter de créer des schémas répétitifs, il peut être utile de prendre un carnet et de lui donner un nom. Par exemple, livre des aspects positifs. puis de noter pendant une semaine les aspects positifs de la situation que l'on ne veut plus. Uniquement les aspects positifs de cette situation qui nous dérange. Il convient ensuite de relire chaque jour ce qui a déjà été écrit, puis ajouter d'autres aspects positifs qui nous viennent à l'esprit. Cela permettra de maintenir un bon équilibre vibratoire et d'être dans la création positive plutôt que dans la fuite de ce que l'on ne veut plus. instants présents, solitudes et ennuis. Chaque fois qu'un silence nous entoure, écoutons-le. L'écoute du silence éveille en nous la dimension du calme. Dès que l'on remarque le silence aux alentours, on ne pense pas. Même chose si nous regardons en pleine conscience une plante, une fleur, un animal. Lorsque l'on accepte ce qui est, nous sommes calmes et paisibles. L'ennui, la colère, la tristesse ne sont pas à vous. Ce sont juste des états d'esprit. Ils vont et ils viennent. Rien de ce qui va et vient n'est vous. Le malheur, la tristesse, la colère ne viennent pas de votre esprit mais du conditionnement de votre esprit. tout ce qui arrive arrive toujours maintenant. C'est le seul moment qui existe. Celui qui n'est pas à l'aise dans le présent emporte ce malaise partout avec lui. Le passé et le futur sont des formes de pensée. On ne peut se rappeler le passé que maintenant. Lorsque le futur arrive, c'est le présent. Donc, tout ce qui est réel est le présent. En acceptant ce qui est, nous nous alignons sur le pouvoir et l'intelligence de la vie. Plus nous vivons dans le présent, plus nous ressentons la joie de l'être. Nous ne sommes ni nos pensées ni nos émotions. Nous ne sommes pas le contenu de la vie. Nous sommes la vie. Nous sommes l'espace dans lequel tout se produit. Nous sommes la conscience. Nous sommes la présence. Nous ne pouvons nous trouver ni dans notre passé ni dans notre futur mais seulement dans notre présent. Acceptation et lâcher prise. Il est pénible de s'opposer à ce qui est. Laissons les choses être comme elles sont tout en avançant vers ce que nous voulons. Le lâcher prise vient lorsque l'on ne se demande plus pourquoi cela nous arrive. Lorsque nous acceptons de ne pas savoir, nous laissons de côté les limites du mental. Ainsi, une intelligence plus vaste se manifeste en nous pour agir par notre intermédiaire. Tout ce que nous acceptons nous mène à la paix. La contemplation de ce qui nous entoure nous libère de l'ego. Lorsque l'on regarde une personne, on considère en général son apparence selon notre jugement, nos conditionnements. Nous oublions de voir l'être dans son essence. Ne plus juger une personne, c'est comprendre qu'elle fonctionne avec ses conditionnements et ses pensées. Le contraire de la mort n'est pas la vie mais la naissance. La vie n'a pas de contraire, elle est éternelle. La vraie liberté et la disparition de la souffrance consistent à vivre comme si nous avions souhaité tout ce qui arriverait. La souffrance est nécessaire jusqu'à ce que nous prenions conscience de son utilité. Dualité le bien et le mal. L'ombre est l'aspect sombre de l'amour. En réalité, il n'y a que de l'amour. Les ténèbres sont aussi une manifestation de l'amour. Les démons sont aussi des anges dans une autre manifestation de l'amour. Lorsque l'on s'éloigne de notre centrage, l'univers qui est tout amour nous ramène dans le droit chemin en nous montrant en miroir notre propre démon. Notre démon est une manifestation de l'amour pour nous faire comprendre ce que nous devons changer en nous-mêmes pour revenir dans le droit chemin. La dualité manifeste notre propre dualité intérieure. Ce qui est là pour nous faire évoluer sera manifesté dans un langage codé « duel ». Et lorsque nous comprenons cette notion, alors la dualité disparaît pour faire place à l'unicité. la rancune et la colère disparaissent dans la compréhension de l'amour. Quand on comprend que le mal est une manifestation de l'amour, le processus de pardon est déjà en cours. Ainsi, quand le cœur est ouvert, il n'y a plus aucune place pour de la haine ou quoi que ce soit d'autre. L'amour est multifacette. Tout est amour. Même le pervers est amour car il est là pour nous révéler notre propre écart par rapport à l'amour. La personne qui joue ce rôle dans sa vie est là pour nous faire prendre conscience que nous sommes en train de nous fourvoyer, que nous nous éloignons de notre centre. Ce que l'on reproche à l'autre correspond à ce que nous avons en nous. Si je rejette quelqu'un, je me rejette. La personne à qui je reproche m'offre par amour ce miroir infect que je conscientise et que j'ai peur de changer en moi. C'est donc bien un acte d'amour inconscient. Le mal est un amour qui est caché, qui est inconscient. Le sombre est une illusion. En réalité, ce n'est que de l'amour. Cela apparaît simplement car nous avons créé une scission à l'intérieur de nous. Nous avons de ce fait créé nous-mêmes cette illusion du sombre. Vous venez à présent d'écouter ces différentes affirmations. Vous n'avez rien à faire, juste à ressentir ce qui vibre en vous-même. Il est probable que certaines de ces phrases vous ont marqué plus que d'autres. Cela n'a aucune importance. le niveau de conscience évolue constamment. En réécoutant ultérieurement cet enregistrement, vous donnerez certainement un sens nouveau à certaines de ces affirmations. Quoi qu'il en soit, ne croyez jamais tout cela de façon aveugle. Il est humain de douter et de se poser des questions. Le plus important est de ressentir comment ces phrases vous parlent. N'hésitez pas à réécouter l'ensemble de cet enregistrement si cela vous semble nécessaire. Je vous souhaite une belle évolution. Merci pour votre écoute. Sous-titrage